La quatrième tâche essentielle à comprendre est associée à la baille qui n'est plus à terre, mais bien celle qui est dans les airs, soit sur un T. Je parle ici de votre driver. Je dois donc revenir ici sur le principe que votre bâton bouge sur un arc. C'est-à-dire qu'il descend pour atteindre un point bas et ensuite remonter. Ce principe a déjà été visité dans une de mes vidéos très importantes pour améliorer la qualité de votre frappe. J'y suis revenu aussi dans la vidéo sur la tâche essentielle numéro 1, soit celle de frotter le sol. Lorsque la balle repose sur le sol, le bâton doit frotter le sol vers l'avant. Donc, votre bâton arrive sur un angle d'attaque descendant. Mais maintenant que la balle est dans les airs, sachez que pour maximiser votre distance potentielle, vous devez maintenant frapper la balle sur le remontant, donc avec un angle d'attaque ascendant. Des recherches et analyses ont été faites pour comparer la distance potentielle selon des vitesses de bâton donnée combinées avec des angles d'attaque de soi. Lorsqu'on compare les résultats des deux extrêmes, on peut y voir une différence énorme de 25 à 30 verges. Mais même lorsqu'on compare l'angle ascendant avec l'angle neutre, vous pouvez encore constater un avantage déterminant de près de 15 verges. Clairement, pour maximiser votre distance potentielle, vous devez tenter de frapper la balle sur un angle ascendant en remontant. Contrairement à ce que certains peuvent penser, l'élan de driver est le même que pour tous les autres bâtons. Il ne s'agit pas d'une technique différente. C'est le même geste. On parle ici du même transfert de poids, la même rotation des hanches, la même position de coude et de poignet, la même position des épaules et des genoux, avec les deux mêmes intentions de trajet de bâton vers la droite et figure relativement à l'équerre. Fermez la porte. Mais comme la balle n'est plus au sol, mais bien dans les airs, il s'agit d'une tâche différente. Les golfeurs et golfeuses qui ne sont pas conscients de la tâche feront le même geste, avec la même intention de frapper la balle, donc auront le même angle d'attaque en descendant. Alors, ceci est la raison pour les balles frappées trop hautes, les ballons, les pop fly, ou vos drives qui tombent et ne roulent pas, ou pire encore, reculent, ayant eu trop d'effet à cause de l'angle descendant. Inévitablement, je vous entends tous dire, après un pop fly, « Le tee était trop haut ». Je réponds toujours, « Non, le tee ne peut jamais être trop haut, puisque le bâton arrive dans un angle ascendant. » La balle trop haute est le résultat direct d'un angle d'attaque descendant. Voici donc deux éléments importants pour vous aider à accomplir la tâche. Dans un premier temps, la position initiale sera critique pour vous aider à accomplir l'angle d'attaque ascendant. J'écoutais souvent à mes élèves que la position prédispose l'exécution. C'est-à-dire que bien placé vous donne des chances de bien exécuter. Alors, un, position de balle vis-à-vis le talon gauche ou l'épaule gauche. Deux, l'inclinaison de la colonne essentielle. Ceux-ci vous prédisposent, colonne et tête, position de balle. Vous êtes maintenant dans une position qui vous aidera avec un angle d'attaque ascendant. Mais sans conscience de la tâche, la position n'est pas une garantie. Deuxièmement, en haut de l'élan de golf, je veux m'assurer que la tête demeure derrière la balle. Un défaut commun que je vois souvent chez les élèves, c'est une tête, un haut du corps qui avance. Alors, ceci sera presque une garantie que le bâton va arriver dans un angle descendant. On peut même voir chez l'expert que la tête recule. Voilà. L'angle initial de la colonne augmente. On peut y voir une inclinaison vers l'arrière. Ici, je ne dis pas que vous devez basculer vers l'arrière ou même avoir le poids sur la jambe arrière. Lorsqu'on regarde les meilleurs joueurs au monde, dont Rory McIlroy et Jason Day, on peut voir effectivement le transfert de poids sur la jambe avant. Par contre, la tête demeure derrière la balle. Voici donc un exercice simple et efficace pour vous conscientiser aux sensations physiques ainsi que la tâche à accomplir. Trouvez une pente. Placez-vous, faites des élans et tentez de suivre la pente en remontant. La quatrième tâche ne s'applique que pour le driver. Tel que dit, c'est le même geste avec une intention différente. La balle n'est plus au sol, mais bien dans les airs. Vous devez tenter de la frapper sur le remontant. Bon golf tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada